hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti voilà pour une vidéo un peu spécial c'est pas un my tour parce que j'ai essayé de le faire un my tour mais c'est moins bien les favoris c'est à dire les leaders les vrais leaders en fait sont protégés sur tour des flancs de paris roubaix donc on n'a pas la possibilité de se confronter aux meilleurs donc j'aurais préféré faire un my tour pour avoir la récupération mais on va le faire classique par classique on va donc faire le tour des flancs de paris roubaix et liège baston liège on va commencer d'abord dans l'ordre par le tour des flancs on va faire une campagne de classique avec greg van havermaat en légende l'effectif par défaut on va le laisser il ya une nouvelle mise à jour d'ailleurs aujourd'hui où je tourne la vidéo mais je crois que c'est pour remplacer voilà le bug du maillot bourras les champions nationaux qui avait toujours pas été corrigé mais bon je pense que tout le monde les avait corrigé à la mano et voilà pas plus je crois je sais plus ce qu'il y est ce qui s'est passé allez nous on va prendre l'équipe ccc et on voit qu'on a le petit trophée à côté parce que c'est le seul je crois que la seule équipe avec qui j'ai fait ouais je crois que c'est la seule équipe avec qui j'ai testé le tour des flancs de la ccc et je l'ai gagné avec greg van havermaat donc on va faire toutes ces courses en légende et on va partir avec greg on va regarder l'effectif qui est proposé van havermaat trentine cher gradec van kersbeul kroskov van tozo on va rester comme ça ça me semble correct et on va partir donc pour ce tour des flancs on va découvrir un petit peu les formes de nos coureurs avant de de se lancer dans la bataille et mais toute l'équipe est en bonne forme ça fait du bien van havermaat et trentine en pic de fin pas en pic de forme et en très bonne forme donc ça va faire plaisir bonjour est ce qu'on enverrait pas un petit venu au départ de l'un des monuments de la saison comme ça le blanc de la classe et d'un final à faire de spécialistes avec ses petits troupes voilà pour avoir quelqu'un devant qui est susceptible de nous attendre de direction ça peut être une bonne tactique avec greg donc on va envoyer joe iroskoff devant grand talent et nous on va partir tranquille on va rester au chaud dans le peloton on va se retrouver dans les 50 derniers kilomètres dès que la course commence un petit peu à s'emballer le final et il nous reste encore 45 bornes en ce tour des flancs c'est en train de partir de partout je pense qu'on va vraiment se régaler avec il y avait l'avant pétion le vainqueur de l'année dernière qui est encore en train voilà de remettre un démarrage dans ce copenberg derrière on avait il est en train de rentrer voilà c'est rentré ça s'est reformé au pied avec les ralentissements la rentrée de van der poel qui a recollé mais là c'est en train d'être une course totalement dynamité matteo trentine qui est out alexander christophe qui est out là aussi 44 km dans le copenberg c'est en train de voler en éclats de partout tony galopin en difficulté aussi betiol qui a pris une belle avance par contre c'est philippe gilbert peut-être philippe gilbert va pouvoir y aller avec timolens il est en train de travailler la philippe gilbert son coéquipier alberto betiol attention il a pris 26 secondes alberto betiol on a tony galopin oliver nasson avec nous on va laisser rouler tony galopin ouais c'est en train de voler là dans ce tour des flancs c'est en train de partir en éclats de partout il ya du monde de partout dès qu'on a regardé le groupe evenpool derrière c'est le c'est le gros du peloton j'ai envie de dire on figure encore matteo trentine tony galopin on va le suivre ça va être important de voir ce qu'il va nous faire alors là ce qui est un secteur voilà on va quasiment enchaîner directement tous les secteurs donc ça c'est parfait tony galopin qui va continuer de rouler en plus on a gilbert et on a aussi eu si mollens avec nous et voilà il est là betiol il a compris que c'était c'était un petit peu difficile du coup tout le monde collabore avec nous et on n'est plus que trop on va être plus que trois dans un instant moins que timo laine ou cela m'a emprunté et betiol a compris que c'était dur du coup il s'arrête d'ailleurs on a donné le groupe casperas green d'avoir essayé de ramener tout le monde casperas green van der pool aussi en difficulté on va donner le bleu à matteo trentine allez là il ya ce secteur pavé où il faut tenir là dans le jeu prononcerai pas le nom désolé à mes amis mes amis flamands et mes amis belges qui qui regardent la vidéo parce que je sais qu'il y en a pas mal fait une petit un petit coucou d'ailleurs à mes amis belges un petit coucou à nico d'ailleurs à styros aussi le poteau allez et on revient sur alberto betiol le coureur vainqueur l'année dernière c'est ce qu'on a par contre le peloton qui est en train de recoller le groupe s'est reformé oliver nasson qui en met une au nasson il est bien sorti là oliver nasson là mais ça va mais c'est de partir du peloton ce tour des flandes est en train de sortir de partout là dans ce tour des flandes on va remettre cette visu un petit peu voilà pour suivre les coureurs qui sortent voilà gilbert aussi on a gilbert betiol nasson c'est quand même c'est quand même pas n'importe qui qui tente avec encore les quatre deux tout à l'heure ça c'est les quatre de l'est le tour des flandes pour le moment betiol nasson gilbert van avermaat le plus d'un autre belge je crois mon et le belge qui n'a jamais gagné à deux belges d'ailleurs qui n'ont jamais gagné nasson et nasson et van avermaat qui n'ont jamais gagné philippe gilbert on s'en rappelle de sa magnifique victoire et betiol aussi l'année dernière un petit peu à la surprise on a recreusé un trou 35 secondes d'avant sur le peloton polit kato ski steven sont sortis un petit peu derrière et 21 secondes de retard pour alberto betiol est ce que ça va rouler avec nous là les gilbert et les nasson ce que là on a une grosse grosse partie quand même qui un peu plus un peu plus soft un peu plus tranquille avant les prochaines difficultés oliver nasson ne roule pas non plus les masses et par contre ouais gilbert qui n'a pas suivi l'attaque de nasson comment on fait philippe gilbert là j'ai pas envie de rouler avec lui on va peut-être attendre derrière le peloton et faire rouler mathéo trentine idéalement parce que là c'est betiol nasson qui est en train de prendre une belle avance allez le peloton là si ça peut si ça peut revenir on a perdu un nombre de barres bleus par contre c'est assez impressionnant allez il ya 53 secondes là par contre d'avance pour nasson qui est parti bien seul oliver nasson allez trentine il va se mettre à 90 là pour rouler il va rouler au max la mathéo trentine l'italien l'ancien champion d'europe le vice champion du monde l'année dernière en angleterre c'est lui qui va nous aider à me poser très gros trenti bateau traitement et nation devant qui va sans doute craquer un parce que c'est vrai que ça va être dur de tenir encore 32 km seul c'est un peu ce qu'avait fait philippe gilbert il était parti de très très loin il avait su résister là on a un tout petit groupe par contre regarder on les voit les petits les petits quick step là bas ils sont que deux il ya d'avoir qu'il ya jungles sans mon avis ça doit être jungles si je ne sais pas qui ce qui est encore polite également effet deuxième de paris roubaix l'année dernière c'est peut-être six bars joueurs ne vont pas tarder à prendre d'assaut les critiques parfait pour le moment en train de rouler du parc il a bien refait l'écart avec l'anciennement avec l'ami oliver nasson faire la différence avant et bientôt le vieux quormont et le paterberg ça sera le dernier enchaînement de secteurs et de murs surtout pavé chisbe note est encore là pas le nouveau moyen encore un de l'équipe sun web allez on va remettre un peu de vue première personne c'est terminé c'est mort matteo trentine matteo trentine matteo trentine est out effectivement on va lui donner son gel rouge et gros travail en tout cas là de la part de matteo trentine 30 secondes encore allez philippe gilbert qui attaque l'accélération de philippe gilbert on va revenir petit à petit sur philippe on va revenir également sur oliver nasson ça attaque de partout on est quand même les trois plus forts j'ai l'impression sagan invisible sagan invisible je sais même pas où il est peter sagan parce que je le vois pas oui dans le groupe valgren il est très très loin allez nous on ne relâche pas notre effort dans le cruisberg on ne relâche pas notre effort pour le moment c'est pas mal ce qu'on est en train de réaliser et l'on de deux kilomètres avec rick van havermatt on est sorti du cruisberg est ce que maintenant ça va rouler de course on est quand même trois kilomètres d'ascension on est quand même trop trop pénible pour certains coureurs ils sont là ils sont là les deux philippe gilbert qui est ici avec le maillot de l'équipe loto on fera maille tour je pense bientôt avec philippe gilbert histoire de s'amuser 48 secondes je pense qu'on va peut-être se jouer la victoire à trois j'ai pas envie d'en faire trop non plus parce que ça peut aller très très vite allez nation gilbert van havermatt pour le moment c'est le trio de belges inquiétant tête de course sur cette campagne ce début de campagne dans les dans les flandres et on enchaînera ensuite avec paris roubaix ce que greg van havermatt pour aller s'imposer et on s'en rappelle de sa victoire en 2017 sur le vélo de rome et derrière j'ai pas l'impression qu'il soit au top quand même derrière ça m'a pas l'air d'être au top c'est pour ça que j'ai envie d'insister après au sprint on est peut-être plus rapide que ces mecs là derrière il ya peu nous de kato l'ampart ouais c'était l'ampart bétiol van der poel steven christophe alors qu'il ya une nouvelle accélération de philippe gilbert philippe là qui tente les attaques il tente pour le moment philippe gilbert on revient à chaque fois sur lui mais c'est vraiment un pouvoir l'acquillant aujourd'hui c'est nous le meilleur du groupe au sprint c'est ce qu'on vient de nous dire dans l'oreillette derrière j'ai pas l'impression que ça s'entend très bien avec bétiol polit van der poel attention à van der poel quand même mais ouais là ça se calme un petit peu il ya personne qui relaie avec nous à chaque fois je me suis dit peut-être nason va en mettre une philippe gilbert prend un gel dans sa poche et il en met une nouvelle accélération de philippe gilbert tour des flammes de folie christophe est encore là christophe aussi c'est un mec à distancer le plus tôt possible alors on va rentrer sur philippe gilbert et ça va être donc le groupe de 11 entêtes de course avec encore matthieu van der poel avec encore tige de note avec encore jasper steven nils poliet nils poliet attention à lui aussi le corps allemand et il aura remporté les 5 monuments du cyclisme allez on est bien philippe gilbert devant qui fait une course pour le moment de folie il est repris philippe gilbert bien et se débrouille pas trop mal dans les bosses allé mathieu van der poel qui est là encore oliver nassen qui va peut-être tenter de suivre l'accélération c'est l'accéléré à les dernières ascensions du vieux quormont c'est parti on va mettre un effort maximal nils poliet qui va tenter peut-être d'accélérer là aussi on va tout donner là dans ce vieux quormont va se mettre en défaillance non plus voilà à l'est vu première personne dans le vieux quormont c'est impressionnant c'est là qu'on voit la difficulté alors on essaye d'accélérer là dans le vieux quormont mais on le voit un c'est dur pour greg van der poel mat on est sorti seul on a fait un petit trou on a fait un petit trou c'est bien ça allez greg 10 secondes avant ça ça tape un la dans ses pavés on le sent que ça vibre bien dans paris-roubaix dans les bons gros secteurs de paris-roubaix ça risque d'être le même scénario et niff poliet qui fait l'effort c'est niff poliet betiol gilbert distancé philippe gilbert qui est très très fort aujourd'hui qui a été mise en difficulté quelques secondes d'avance sur peloton 9 secondes c'est pas ouf sagan totalement piégé par contre il s'est totalement fait piégé aujourd'hui peter christophe aussi distancé avec van der poel et steven il n'y a plus que peu noot nason et paulite ils vont peut-être nous rentrer dessus ces coureurs on va repasser un peu cette caméra il ya l'empart derrière encore distancé pour le moment on est très très costaud avec greg van avermat il va manquer le dernier secteur du jour le dernier mont pavé du jour on va arriver on essaye d'un peu de récupérer un quand même parce que bon polit ça que paulite et nason et même benout ils sont pas très dangereux pour nous mais c'est surtout voilà des mecs sur qui il faut ce qu'il faut se méfier dans le final aller la journée le pateur berg au sommet faire attention à pas arriver trop fort le maître et derrière on accélère d'arrivés allez on va c'est impressionnant non pateur berg là aussi cette cette caméra on le sent que c'est très très violent on a repris un peu d'avance 15 secondes on les voit là bas derrière il nous reste un gel avec greg il reste un gel dans le final bien entendu on utilisera ce gel bleu et je pense qu'au sprint on est meilleur mais voilà là on va pouvoir déjà tenté de résister dans un premier temps voilà gilbert c'est le groupe qui est à une minute nous il nous faut résister aux 23 secondes pour le moment qu'on a sur le groupe polit il ya 11 km à résister encore dans ce tour des flandres mais bon derrière ça va rouler à coup sûr pour nous pour nous rentrer dessus on essaye voilà de tenir un bon petit rythme avec greg van havermat il reste encore dix kilomètres 500 et le groupe l'emporte derrière ça c'est le groupe on va dire avec tous les tous les autres leaders oui tu as un qui rouge j'ai l'impression que polit a sur l'intégralité quasiment déroulée c'est lui qui en prend le plus de note qui rater un petit peu mais voilà benut c'est vrai que c'est un corps très intéressant et au sprint c'est peut-être le moins rapide un polit on l'avait vu l'année dernière il n'avait pas été mal sur paris roubaix nasson c'est quand même quelqu'un qui peut qui peut avoir une très très bonne pointe de vitesse donc c'est peut-être pour ça que tige benut aussi reste un petit peu un observateur en tout cas je pense que ça va se jouer entre ces quatre là entre entre les trois belges et le corps allemand c'est à dire entre van havermat nasson et benut et le dernier nils paulit encore 14 seconde à 7 km 200 de l'arrivée pour la victoire d'étape on va prendre notre gel et on va accélérer un petit peu voilà on va bien consommer notre gel il nous en restera encore un petit peu pour le final train ici derrière avec donny galopin il est parfait là aussi va peut-être aller chercher une top 15 je pense facile ça gagne totalement piégé aujourd'hui c'est bon de marque aussi vood von hart à plus de 6 27 il ya eu deux coureurs de grands coureurs piégés alors on va terminer notre ravitaillement de bleu voilà parfait et reste 5 km en solitaire pour grec van havermat derrière c'est toujours nils paulitin j'ai l'impression qu'il ya sur l'intégralité des relais et on est bien on est bien ça commence à se regarder un petit peu là on commence à sentir la le vent de la victoire arrivée chez grec van havermat qui n'a jamais remporté le tour des fondres on le rappelle reste encore 12 secondes d'avance en 3 km 600 est ce que ça va mettre un gros coup d'accélérateur on va quand même pas se relever on va continuer comme ça avec le panache qu'il a grec van havermat ça a été un des premiers à tenter derrière le gros groupe qui est en train de revenir très très fort aussi avec une attaque celle de yves lompart ça va être un final de folie on aperçoit la flamme rouge là bas mais il ya encore 2 km 600 300 maintenant à faire le retour de grec van havermat oh non 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 nason qui a tenté mais c'est mort il ne reviendra pas c'est betiol qui tente oh là 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 on risque de se faire avoir dans ce final on risque de se faire avoir face à des christophe et des van der pool van der pool face à van havermat van der pool face à van havermat nason est là également allez on va faire le sprint on va le lancer de très très loin je me dis que peut-être que vu que van haver vu que van der pool a fait l'effort il ne pourra peut-être pas revenir on va pas se faire reprendre on va aller chercher cette victoire on s'impose au sprint devant van der pool qui est revenu très très fort mais quelle quelle étape là quelle étape qu'on a joué avec grec van havermat on est sorti très tôt on a tenté beaucoup on a essayé de résister dans le final solo contre tout tout le monde contre toute la meute et finalement on s'impose donc ça c'est ça fait bien plaisir en tout cas d'aller chercher une victoire comme ça avec grec maintenant il nous reste deux monuments à aller chercher donc ça serait bien d'aller d'aller chercher roubaix d'aller chercher liège liège pense qu'il ya moyen après il faudra voir roubaix liège par contre ça risque d'être peut-être un peu plus chaud d'attaquer aussi avec grec van der pool il était totalement en difficulté audi je me note qu'il se fait passer par un philippe gilbert qui revient mais j'ai surtout envie de voir le retour de van der pool et compagnie van der pool c'est christophe qui sort et van der pool qui fait un retour énorme là dans les derniers kilomètres j'ai limite pas vu rentrer et on a attendu avec van havermat et finalement on vient s'imposer j'ai eu peur jusqu'au dernier moment j'ai lancé mon effort mon sprint pile au bon moment parce que je pense que je lançais une demi seconde plus tôt on était en défaillance c'est parfait y van havermat qui remporte donc ce tour des flandres objectif numéro un validé il y en a encore deux paris roubaix on le sait et pour terminer le liège baston liège van havermat s'impose on va voir en détail le top 10 je pense qu'on a du lourd dans le top 10 van der pool deuxième philippe gilbert qui a fait une très belle journée aussi mais qui a pas qui a pas été aussi fort que nous alberto bettiol qui a été le premier à attaquer qui termine dixième qui a tôt 9 steuven 8 christophe 7 nassen 6 polit 5 ben oute 4 gilbert 3 van der pool et van havermat allez ça nous fait encore une deuxième victoire du coup dans le paris roubaix avec l'équipe ccc et maintenant on va partir pour paris roubaix j'ai dit peut-être d'emparer roubaix il ya deux secondes mais c'était bien dans le tour des flancs de la victoire avec l'équipe ccc et maintenant on va partir pour la suite de notre de notre campagne de classique de notre campagne des monuments sur tdf avec donc l'équipe ccc je crois que j'ai gagné une fois je l'ai fait j'ai fait un test en fait de toutes les classiques c'était pour débloquer le trophée du coup et je l'ai fait avec peter sagan donc je l'ai remporté et là on va se prendre greg van havermat matteo tronchin chier van oydon kwinioski van kersbluk ventoso ça me semble être une bonne équipe bonjour les gars ce genre de compétition et on va vérifier les formes de nos coureurs et se retrouver au départ de paris roubaix tout de suite et mais comme sur le tour des flancs il ya quelques minutes van havermat en forme tout comme matteo tronchin j'espère que matteo par contre pourra nous aider un peu plus loin mais en principe sur le jeu quand même dans paris roubaix ça n'attaque pas de loin comme dans le tour des flancs mais bon sait-on jamais s'il ya moyen que la course se porte de loin on va pas se faire prier c'est ça qu'on aime quitte à tout perdre même si voilà l'objectif c'est quand même de remporter paris roubaix avec greg chercher une deuxième victoire pour lui dans paris roubaix et ensuite débloquer son compteur sur le liège on va partir en tout cas je n'en voyais personne devant et on va se retrouver dans le final dès que la course commence un petit peu à s'animer et à s'agir de peloton allez on se retrouve à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée de ce paris roubaix et l'on est dans le bon gris pour le moment avec greg van havermat composé de 13 coureurs alors ça a bien réduit quand même on n'a pas un trop gros peloton mais on a les meilleurs qui sont là en fait et parce qu'il s'est passé c'est qu'à 70 km de l'arrivée au niveau du même pas avant au niveau du ravitaillement deuxième ravitaillement on n'était plus que cinq à l'avant mais bon ça n'a pas suffisamment collaboré pour permettre ça et ça a vite été repris et là depuis tout à l'heure mais on a l'impression yves l'ampart impressionnant c'est lui qui roule je pensais qu'ils roulaient pour c'est next ibar mais j'ai l'impression qu'ils jouent un peu sa carte et l'attaque de mathieu van der poole sep van mark l'a compris même si je pense qu'il est avec alberto bettiol sep van mark il a peut-être compris que c'était pas une bonne idée de partir comme ça on va continuer il ya casper as green aussi un qui est présent van hart qui sort et on va retrouver les deux champions du monde de cyclocross salavant polit gilbert qui contre on fait quoi nous avec grec van avermat on va rester dans les roues là de polit et gilbert c'est ce qui ont été solides sur le sur le tour des flancs précédemment allez on va rester dans leur roue ça ne roule pas là pour le moment il nous reste encore quelques petits secteurs à bon là il ya un très court qui va arriver peut-être laisser rouler alexander christophe mine de rien s'ils roulent allez c'est parfait je pense que c'est vrai c'est le secteur du moulin de vertan effectivement 20 secondes avance un pour van hart van der poole nouvelle accélération c'est une expérience maintenant deux étoiles mais encore à ce qu'ils aient encore l'empartie du gros monde un jusque-là côté quick step allez on va rester dans leur roue ils ont tous ils ont tous craqué alors on va essayer de sortir pour rentrer sur les deux de devant allez on essaye de faire l'effort là avec avec van avermat c'est bien on est rentré sur ceux de devant est ce que ça collabore ou pas on va se on va souffler un petit peu là dans la roue de mathieu van der poole un maï tour avec lui ça peut être très intéressant aussi mathieu van der poole et pour le moment derrière c'est qu'il est en train d'essayer de revenir pas trop cette visu ça va se reformer on va retrouver un groupe de 13 quoi que d'ailleurs ça roule pas tant que ça van der poole qui roule un petit peu là c'est pas mal tout ça tiens encore une fois ça gagne et non ça gagne il est là ici très discrets peters sagan mais il est présent allez ça va se reformer un coup d'épée dans l'eau un petit peu avec greek van avermat le problème c'est que voilà ça serait au de kenning quick step de rouler un c'est eux qui sont quand même en supériorité numérique ils ont trois coureurs jd nexty bar yves l'empart casper as green encore là on a une longue partie sans secteur là vous voyez la longue partie sans secteur elle était là on va quasiment sortir et encore si c'est casper as green il attaque non il attaque casper as green il ne relaie pas nasson qui va je sais pas trop quoi faire un là c'est c'est que c'est un petit peu chaud il ya paulite cas suivi aussi et là chez nous c'est en termes de première classe personne y va attention ils ont pris 40 secondes là d'un coup qu'est ce qu'on fait les gars qu'est ce qu'on fait il ya personne qui en met une même pas de sa gaine pas de gilbert les deux prochains secteurs on va prendre une minute sur cette accélération là allez on va voir les prochains secteurs les cours on va accélérer et son secteur on rentre juste là bas dans le secteur avec l'échappée une minute mettre une accélération avec van avermat là c'est pas possible allez avec van avermat on va essayer de rentrer c'est parti il ya nasson qui est intercalé derrière polité as green deux gros rouleurs un polité as green on sort avec van avermat est ce que ça va rouler sur nous derrière j'ai l'impression que ça roule amené par qui ce groupe par mathieu van der poel mais ça très très fort à l'avant on a fait secteur vraiment à bloc le secteur on l'a fait à bloc là avec avec greg van avermat on va entamer le nouveau secteur maintenant ça va être chaud ce final de paris roubaix très intense en tout cas pour le moment il s'en passe des choses et on a repris 20 secondes sur le peloton là quasiment allez on va le faire à bloc celui là aussi ça serait bien de pouvoir rentrer sur le groupe de devant au moins sur oliver nasson et après collaborer avec oliver est tenté de rentrer j'ai l'impression que ça pète de partout derrière on a perdu oh là là on a perdu pas mal de coureurs c'est qui qui rentre et ça revient avec vous de van harte notamment allez on va remettre cette cette caméra mais ceux ils se regardent continue pas leur effort ils l'ont stoppé totalement leur se dirige maintenant vers les secteurs de je ne sais pas trop quoi faire deux secteurs qui s'avère souvent et ça roule quand avec moi étant donné qu'on est quand même un bon petit groupe les personnes n'est motivé pour une collaboration 20 marques et là il n'y a pas de il n'y a pas de bétioles dans ce groupe dans tous les cas mais van marquis insiste jorgen relance c'est l'invité surprise pour le moment de ce final de paris roubaix les 22 derniers kilomètres il va encore rester le carrefour de l'arbre notamment il ya 40 secondes ça va peut-être revenir et nasson devant il a compris que c'était la bonne chose à faire d'attendre un petit peu les coureurs a été distancé c'est casper asgreen qui est tout seul devant l'attaque de van der pool on va rester avec eux on va rester avec eux dans qu'en fait en pevel avant le carrefour de l'arbre carrefour de l'arbre là aussi ça va envoyer parce qu'il ya une accélérée personne veut rouler avec nous personne veut rouler personne veut collaborer on fait peut-être peur à tous ces gars là je sais pas peter sagan qui était totalement battu lui sur le sur le tour des flancs j'ai même pas pensé regarder sa place d'ailleurs tout à l'heure mais il était très très loin et là on est pas mal ça secoue bien dans ce secteur on est dans la roue de voûte van harte le le maillot jaune de l'équipe jumbo visma elle est derrière nous on accepte van de mark et avant dans cette équipe jumbo visma c'était l'auto l'auto jumbo pour le carrefour de l'arbre de difficulté 5 étoiles les carrefours de l'arbre maintenant il faut y aller là il faut y aller dans le carrefour de l'arbre sort en tête de ce secteur et on va essayer de rentrer un peu sur tout le monde en faisant l'effort avec greg van havermaat on revient sur sur nils polyte c'est ça nils polytre pris ouais et on continue l'effort on baisse pas trop on a distancé stibar 1 toujours il n'y a pas eu de nouveaux cours mis en difficulté ça va être un gros gros final de paris roubaix là on fait tout seul l'effort là dans ce secteur oliver nasson qui a été lui aussi mis en difficulté il a fait l'effort trop tôt mais c'est toujours le danois casper as green est ce qu'on se dirige vers une victoire danoise à roubaix nils polyte terminé aussi il anticipe trop tôt peut-être nils polyte pour l'homme de tête allez grusson maintenant il ya encore 27 secondes devant pour l'ami pour l'ami casper as green ils sont sept van harte van havermaat lampart sagan van der poel relance quand je le disais il ya quelques minutes que c'était l'invité surprise c'est peut-être celui qui va surprendre tout le monde sur le vélodrome mais il y en a un autre qui peut surprendre tout le monde c'est casper as green est solo devant le secteur à franchir pour l'homme de tête c'est bon de marque qui lui rêve de remporter paris roubaix il a souvent fait des podiums souvent fait des top 5 des top 10 sur cette course ça rappelle notamment d'une deuxième place derrière faban quand chez lara mais c'est peut-être lui le le coureur qui qui a envie aujourd'hui calé calé croz parce que c'est souvent lui qui met des relais van harte aussi en fait beaucoup van der poel après son attaque là c'est un peu calme et nous on attend quand même pour prendre le gel avec greg van havermaat c'est qu'on a un peu moins de jus mais ouais pour le moment casper as green continue de résister jusqu'au bout il est un peu en train non il est en train de s'effondrer casper as green qui s'est totalement effondré le danois 14 secondes et c'est sa majesté peter sagan qui roule par contre roland s'il a peut-être compris la technique à faire ainsi voulait aller très très loin dans cette course c'est prendre la roue de peter sagan qui n'a pour le moment pas trop roulé mais qui a mis les coups de pédale au moment opportun on va récupérer du jus il va nous rester ce dernier secteur pavé on va en mettre une je pense on va en mettre une dans le dernier secteur du jour allez ça accélère là il faut suivre là il faut suivre van der poel van harte van mark allez trois belges avec un irlandais et on va insister face à mathieu van der poel on va revenir peut-être et on a fait un écart on les a on les a surpris un petit peu allez on est seul façon face à casper as green qui est encore là un casper as green très puissant aujourd'hui le danois qui sait tout faire lui aussi très bon très bon rouleur excellent rouleur même sur les pavés montre à nouveau sa force allez les repris casper maintenant on sort de ce secteur et derrière il ya peut-être le retour de van harte van mark van der poel est ce que ils vont rentrer nous on a casper as green là dans notre sillage on va prendre notre gel bleu un petit peu encore on va en garder pour la fin remettre cette caméra pour voir un petit peu ce qui se passe parce que derrière van mark van harte et van der poel qui font la jonction il ya le groupe ça gagne encore derrière avec pourri l'ampart relance et qui c'est qui va aller s'imposer là sur ce pari roubaix on est encore cinq devant quatre dans le groupe de poursuivants oliver nassen ça me semble être quand même difficile on va finir notre gel bleu comme ça on peut gérer notre notre forme pour le final ouais là on va on va un petit peu les regarder pendant quelques kilomètres et c'est peter sagander qui fait l'effort ouais ça gagne qui fait un très très gros effort et l'empargne que c'est un qui le met en place d'une part qui fasse les formes et c'est un sprin de comprensible aussi un que yves l'emporte fasse l'effort certes il a envie de remporter paris-roubaix yves l'emporte il a quand même son équipier et c'est lui qui revient sur son équipier casper as green voilà c'est rentré 8 pour une victoire on va rappeler les noms van harte van havermat as green van der pool relance l'empargne cité peter sagane et il ya également non pas de nils paulite nils paulite qui est derrière on est 8 et on va rentrer à 8 sur ce vélodrome on va rentrer à 8 sur ce vélodrome attention aux attaques peut-être avant l'entrée il faut ça qu'on va bien rester placé la victoire est ce que unique on est bien pas faire non plus trop d'efforts ça va être tendu là ce final à 8 sur le vélodrome on a vraiment beaucoup d'énergie allez on va accélérer comme ça on va essayer de faire mal sachant qu'on a encore le gel rouge on a encore du gel et on va faire l'effort maintenant avec grec van havermat il reste 500 mètres c'est vrai qu'on est sur le vélodrome et forcément les distances sont raccourcies mais on va aller s'imposer j'ai pas si j'ai levé les bras victoire de grec van havermat à roubaix le doublé flandrien réalisé zakharov qui est loin ça va être une dure journée pour lui pour terminer cette cette course allez on revoit cette victoire au sprint fin au sprint on a attaqué un peu de loin et ça revenait en plus un derrière quasiment pour la victoire de grec van havermat qui s'impose devant qui c'est bon de marque qui fait deux et la troisième place elle est pour j'arrive pas à voir pour qui elle est pas pour elle est pour casper as green finalement la troisième place devant yves l'emparte van der poel sagan van hart relance et ensuite niels polit super victoire maintenant on va se faire le petit liège baston liège la dernière course on a envie de de voir grec van havermat sans fautes pour le moment avec cette victoire c'était moins impressionnant que sur le que sur le tour des flandres mais c'est vrai que je savais pas trop que je sais jamais trop comment gérer roubaix sur le sur tdf c'est toujours un peu chaud et derrière tout le monde était en pic de forme un 20 marc as green c'est pour ça qu'il a été très fort van der poel aussi en pic de forme van hart relance c'est pour ça qu'il a été jusqu'à là mais les écarts d'air après sont vraiment énorme trentine fait 19e pour notre équipe à 2 29 il ya de bons petits écarts gilbert en méforme aujourd'hui à une 51 allez on remporte un nouveau monument donc le deuxième on l'ajoute à notre collection et on va partir désormais pour liège baston liège en légende encore une fois je sais même pas si je l'ai remporté le liège baston liège peut-être avec van der poel je ne saurais pas vous dire parce que je crois que j'ai fait deux fois liège baston liège la vidéo que j'ai fait la dernière fois avec hugo le sang et voilà une victoire avec van der poel et pas d'autres victoires avec d'autres équipes donc voilà je les fais une fois c'était pour le trophée je crois que je les fais allez on va prendre l'équipe ccc encore une fois on va modifier et on va regarder notre effectif van havermaat trentine zacharine il peut être intéressant zacharine de marquis yann hirt bevin et powers et bien c'est parfait on prend cet effectif et on va se retrouver tout de suite donc pas la peine d'y aller au départ de la doyenne pour voir un petit peu la forme et espérer avoir une bonne forme avec greg van havermaat et mais nouvelle fois une bonne forme pour van havermaat qui a objectif cette fois ci de finir sur le podium de l'étape on va essayer de faire mieux que ça et d'aller s'imposer sur cette classique pour faire un 3 sur 3 un triplé incroyable sur ces classiques ça fait plaisir pouvoir jouer tous ces classiques même sur TDF il nous manquera plus que le Milan Saint-Emo et le Lombardia non mais en vrai c'est déjà incroyable d'avoir ces courses de base on sait que le jeu c'est le jeu du tour de France et là qu'il nous rajoute toutes ces classiques ça fait plaisir mais bon j'avoue que liège baston liège c'est pas mon arrivée préféré comme ça non pcm elle est sympa à la rigueur mais sur TDF je trouve qu'il ya enfin les deux fois que je l'ai fait il n'y a pas eu d'attaque donc après à voir mais on va se retrouver donc avec van havermaat dès que la course commence un petit peu à à s'agiter ça sera sans doute dans la cote de la redoute ça va s'agiter allez avec greg van havermaat finale de ce liège baston liège on est bien appris la cote de la redoute parce que ben on a encore un gros peloton groupé il se passe pas grand chose on va essayer de faire accélérer très fort cote des forge après on n'est pas obligé je pense d'attaquer avec van havermaat mais bon pour le spectacle c'est quand même mieux de tenter quelque chose donc on va faire rouler les nôtres à bloc cote des forge allez tranquille surtout la roche au faucon mais voilà il faut pas arriver non plus à 200 au pied de pied de la roche au faucon parce que là on est encore 82 c'est assez énorme à l'état d'época de charqué là ça roule très fort là attention on va se mettre du coup en effort maximal j'ai peut-être fait pas bien fait de donner à mon équipe l'ordre de relayer comme ça et attention avec greg van havermaat on est dans les dernières positions là il faut remonter serait bête d'être d'être distancé avant la roche au faucon quand même qui est le moment crucial de la journée sur ce nouveau parcours de liège baston liège personne n'a réussi devant ils sont trois encore un poids au vivo freddo isagiré yon isagiré pour l'équipe astana et c'est qu'ils amènent nous en tête de peloton tom du moulin crossway et les jumbo qui sont solides c'est eux qui roulent depuis le depuis un bon petit moment maintenant et là ça roule très très fort avec encore une fois cette accélération du jumbo du moulin crossway allez les ccc faut rouler aussi méga devant ils sont toujours trois avec olivera en contre et le groupe rosa kung caruso andersen quintana louis leon sanchez et nero quintana c'est pas d'ailleurs quintana allez c'est parti petit virage là et on va pas tarder à attaquer la roche au faucon à 20 km de l'arrivée mais toujours un très très gros groupe on va rester dans le siège à deux nos équipiers il ya pour elle s'il ya deux marquis il ya voilà il ya encore du du monde qui va pouvoir nous accompagner pendant un petit moment résiste bien au retour du peloton l'élaborateur pour se mettre à 110 maintenant le relais maximal la descente là une grosse descente là pour le pied de la côte de la roche au faucon ou wells de marquis c'est pas n'importe qui si on se retrouve avec full bleu en bas de la côte je pense qu'on peut faire une très très grosse accélération dans le final et pour essayer de terminer peut-être la roche au faucon c'est l'endroit idéal pour placer l'attaqué c'est trop chaud faucon mais encore fait exerce pour wells son effort qui amène à s'écrouler dans le faux plat qui suit menant à la décembre première personne c'est vrai que je crois j'ai pas mis beaucoup sur paris roubais je me rappelle plus aller pour wall ce qui continue son accélération son rythme pour le moment très impressionnant pour les mettre comme ça avec le gel et pour wells il va nous protéger greg van havermaet voilà on va attaquer dès le pied finalement de la roche au faucon avec greg van havermaet voilà on fait l'effort allez greg van havermaet qui a pris quelques petites secondes comme ça on peut monter vraiment très très fort cette roche au faucon en revenant sur le groupe de 10 devant il essaie de sortir du peloton parce que quelqu'un aucune attaque d'un aucune attaque pour le moment nous on monte vraiment à bloc cette côte et le peloton est encore là et devant ces caruso et quintana qui sont en train de faire une grosse grosse ascension on a été repris par le peloton encore 68 coureurs ça réduit pas il ya encore du monde alors il n'y a pas d'attaqué on a été le seul à essayer d'attaquer là dans la roche au faucon pour le monde pas grand chose à se mettre sous la dent allez une petite récupération peut-être de barres rouges et après tenter un coup Kruzweig qui accélère très fort pour le moment Steven Kruzweig 36 ça y est là ça a bien pété Thibaut Pinot notamment distancé Woods aussi distancé Michael Woods Mathieu van der Poel est là allez on va continuer de laisser rouler Kruzweig parce que là si on attaque Kruzweig va nous reprendre en deux secondes donc ça ne sert à rien on va laisser rouler très fort là Steven Kruzweig s'il peut nous faire craquer quelques coureurs encore oui il roule fort là Steven et dans sa roue le peloton qui suit comme il peut le le corner landais avec quintana et caruso seul en tête et car qui ne tombe pas un pour le moment là pour les hommes de tête allez on va rester comme comme ça avec qui est ce coureur là de l'équipe pointe ici Johan Ofredo van der Poel qui est là pour l'équipe Alpecine 30 secondes d'avance pour la tête de course allez on va prendre notre notre gel peut-être maintenant gel bleu et on va laisser rouler Thomas et Kruzweig qui a plus que 23 secondes mine de rien c'est un peu refait Wilson Sanchez Caruso et Quintana qui n'ont pas une si belle avance que ça alors on a consommé notre rouge à notre bleu il nous reste encore le rouge il passe à l'offensive 31 coureurs il n'y a pas de quoi attaquer en plus là avec Thomas qui roule comme ça c'est on va voir des parties où on va pouvoir peut-être le tenter ce coup parce que là rien d'intéressant sur ce liège baston liège autant on a eu des trucs sympa sur Paris Roubaix et sur le tour des Flandres encore plus mais là c'est c'est pas incroyable allez on va essayer là d'y aller avec Greg Van Avermaet on reprend Olivier Rhin et on va le tenter on est en train de rentrer sur les hommes de tête voilà parfait on a fait un petit écart ouais on a fait un petit écart sur le peloton allez si on peut rentrer sur le groupe de devant Quintana Caruso Luis Leon Sanchez une belle avance sur le peloton il reste notre gel rouge en plus pour le moment Greg Van Avermaet est au top là cinq kilomètres de l'arrivée Van Der Poel qui a mis une attaque aussi derrière l'attaque de Van Der Poel allez un peu de récupération peut-être dans cette partie attention au virage voilà parfait on reste bien à droit sur le vélo avec Van Avermaet qui est quand même un garçon qui a qui s'est piloté et c'est Quintana devant qui accélère pour essayer d'aller chercher la doyenne avec Greg Van Avermaet qui est donc rentré sur ce groupe 20 secondes d'avance 20 secondes avant du peloton et Sagan derrière qui essaye je sais pas trop comment me le faire moi avec Van Avermaet allez on va prendre le rouge en roulant à bloc et en essayant de résister c'est Sagan qui est rentré Sagan et Van Aert sont rentrés allez on fait l'effort avec Greg Van Avermaet est-ce qu'on va pouvoir tenir on reste sur ce côté là des barrières allez on reste bien de ce côté et oui on résiste et on vient s'imposer pas une course incroyable honnêtement je vais pas je vais pas mentir c'était pas la plus belle qu'on a eu sur les sur les trois qu'on a joué mais on s'impose et on fait le triplet par contre vraiment ouais je comprends pas pourquoi ça n'a pas attaqué plus tôt on a été le seul vraiment à tenter des à tenter des choses à tenter des attaques avec l'attaque dans la roche aux faucons l'attaque après dans la descente un petit peu dans le final c'est vrai que les autres se sont un petit peu laissé laissé emmener et avec une équipe qui n'est quand même pas pas non plus incroyable ben on a essayé de de faire l'effort mais voilà c'était un peu chaud et c'est vous de van Aert qui fait deux et je crois que la troisième place elle est pour pour damiano caruso damiano caruso qui fait troisième sur liège bastonniège c'est une belle surprise mais c'est quand même un bon coureur damiano caruso on va pas on va pas le critiquer excellent coureur damiano caruso en plus il était dans l'échappé allez c'est greg van avermat qui s'impose sur ce tour des flandres et donc sur ce tour des flandres sur ce liège bastonniège après le tour des flandres et paris roué devant un autre belge van harte on a vu sur toutes les classiques caruso ensuite louis leon sanchez peter sagan cinquième côté arqué à quintana galopin boisson hagan gilbert et simoniez complète le top 10 van der poel termine onzième et voilà il n'y a pas de gros gros écarts non plus il ya des gros groupes quand même qui se sont fait dans le final allez on remporte donc toutes ces classiques avec greg van avermat c'était un épisode sympa voilà c'était pas un my tour mais une campagne de classique avec greg j'espère que ça vous a plu toute façon greg van avermat c'est quand même un coureur qui est assez bien aimé dites moi les gars ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye